Donc, ceux qui sont au pouvoir, c'est-à-dire que le docteur Alassane Ouattara et ses gens, ils vont maintenir l'élection présidentielle. Vous savez ça, monsieur Jacques Cogé ? Ils feront tout pour maintenir cette élection présidentielle. Ils feront tout pour avoir un ou deux candidats qui vont les accompagner. Vous voyez ? C'est que sur monsieur Bertrand Coadio-Conan ou bien monsieur Afingueson, ils iront. Ils iront, ils vont participer à cette élection présidentielle. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette élection présidentielle aura lieu. Alors, si c'est une désobéissance civile ou bien un mot d'ordre irréversible où les gens seront assis tranquillement devant leur télévision pour regarder ce que les autres font, mais écoutez, ce sera une façon d'ouvrir, si vous voulez, le boulevard au docteur Alassane Ouattara. En fait, ce qu'il reste à cette opposition, c'est quoi ? C'est de se souder, de se souder. Vous savez, quand vous êtes en face de quelqu'un qui veut voler, qui veut tout faire pour vous tromper, vous vous soulez, vous vous comportez comme des vrais garçons. Vous avez un seul candidat, vous allez au front, vous allez affronter l'adversaire. Chaque dimanche à 19h GMT, soyez branché sur le www.afrique2050.com au rendez-vous médiatique dans l'émission L'heure de vérité d'Afrique 2050. Docteur Jean-Emme Moukétou reçoit en direct celles et ceux qui font l'actualité politique, diplomatique, économique, sociale et culturelle de l'Afrique et dans d'autres continents avec un panel riche des intervenants. Pour nous écouter en direct, c'est le www.afrique2050.com L'émission L'heure de vérité est retransmise également en direct sur la page Facebook du Docteur Jean-Emme Moukétou. Merci pour votre fidélité depuis plusieurs décennies. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. Docteur Moukétou, comment allez-vous ? Nous sommes déjà en direct. Comment allez-vous, Docteur Moukétou ? Bien, bonjour Jacques. Nous allons bien. Vous savez, de notre côté, il n'y a pas de problème. Nous suivons l'actualité dans nos différents pays respectifs. En ce moment, nous sommes plus tournés vers la Côte d'Ivoire parce que nous restons quand même inquiets. Alors, vous m'avez posé la question hier, si j'étais inquiet, je vous ai donné ma réponse. Alors, moi, je vous pose la même question, Docteur Moukétou. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes inquiet ? Je vous avoue que je suis très inquiet. Non seulement ici, je voudrais vous exprimer mon inquiétude, mais je voudrais vous exprimer ma colère par rapport à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Je vais commencer une colère parce que Jacques, si vous vous souvenez des débats que nous avons organisés avant l'élection présidentielle de 2010-2011. Les débats étaient rouleux et au final, le docteur Alassane Ouattara a eu, si vous voulez, la présidence. Il a été le président de la République de Côte d'Ivoire avec le soutien, si vous voulez, de la communauté internationale, c'est-à-dire de l'ONU, des autres instances internationales. Et aujourd'hui, nous assistons à quoi ? Nous assistons à un désordre total au sommet, si vous voulez, dans le pays, parce que le pays se retrouve dans la situation, si vous voulez, c'est donc l'incapacité d'organiser une élection libre, honnête et transparente, Jacques Roger. Quand je vois, par exemple, ce qui s'est passé hier avec la rencontre importante des partis politiques et des groupements politiques de l'opposition, à l'instar de la coalition ou alliance pour la démocratie, la réconciliation et la paix, sous l'emprise, bien sûr, du président Henri Connabélier et du GPS, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, les Générations et Peuples Solidaires de M. Guillaume Soro et des mouvements de la société civile, je suis en train de me poser la question suivante, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays ? Parce que les alliés d'hier, qui étaient dans la majorité présidentielle, ont rejoint l'opposition. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème là, Jacques ? Ce qu'on appelle les éléphants d'hier, qui étaient du côté du docteur Alassane Ouattara, donc le président Ouattara, nous avons par exemple M. Henri Connabélier, M. Amontano, tout ce monde a été avec M. Alassane Ouattara. Justement, aujourd'hui, ils rejoignent l'opposition, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est comme si vous êtes dans une maison avec votre femme, vos enfants, et tout d'un coup, ils décident d'aller du côté de vos adversaires, ou bien dans une autre famille. Là, ça pose problème. Donc, aujourd'hui, ce qu'on devait, je pense, dire, dans nos différents débats, c'est de parler plus de la réconciliation, de parler plus de la paix dans ce pays, parce qu'avec cette allure, Jacques-Roger, je pense que c'est la violence qui est en train de se préparer. Et il serait dommage, il serait dommage que, pour une simple élection présidentielle, qu'il y ait encore des morts en Côte d'Ivoire, comme nous l'avons vu en 2010 ou avant 2010. Vous voyez ? On ne peut pas continuer dans nos pays de faire couler le sang à cause d'une simple élection présidentielle, Jacques. Donc, regardez, là, vous êtes aux États-Unis. Vous êtes en pleine campagne électorale. Est-ce que vous avez déjà entendu le président, en dehors des mouvements sociétaux qu'on observe dans la société, donc, états-unienne, est-ce que vous avez entendu que les gens sont morts parce que le président états-unien est en train de manipuler les instances, par exemple, qui sont chargés d'organiser la prochaine élection présidentielle aux États-Unis ? Non. Est-ce que vous avez entendu parler que pendant, il y a dans deux, trois ans, à peu près, deux ans, il y aura une élection présidentielle en France ? Est-ce que vous avez déjà entendu qu'il y a un manque d'hommes parce qu'il y a Marine Le Pen, M. Emmanuel Macron, qui sont en train déjà de se préparer par rapport à cette élection présidentielle ? Est-ce que vous avez entendu que M. Macron est en train de tuer les Français parce qu'il veut se maintenir au pouvoir ? Non. Ça, ça n'existe pas. C'est quand même incroyable. Donc, Jacques, je pense qu'il faudrait qu'on fasse tout pour que ces violences cessent, s'arrêtent définitivement dans nos pays respectifs. Nous vivons en ce moment. À votre avis, cela est dû à quoi ? Est-ce qu'un problème de droit de l'ordre, la manière dont l'Européen, si vous voulez, les pays que vous avez cités, mettre l'accent sur la valeur humaine n'est pratiquement pas la même chose qu'en Afrique ? Ou bien c'est le dégré un tout petit peu d'éducation politique ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est vrai qu'il y a un problème d'éducation que vous êtes en train de souligner. Mais le problème ici, c'est que nous n'avons pas encore compris ce que nous voulons dans nos pays. Nous n'avons pas encore compris. Et parfois, je me demande, je me pose la question suivante. Est-ce qu'il y a des gens, par exemple ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui sont dans les différents partis politiques, est-ce qu'ils se rendent compte que nous sommes des frères et des sœurs vivant dans un même pays ? En fait, c'est la question que nous devons poser. Regardez un peu ce qui se passe dans votre pays d'origine, de la Côte d'Ivoire. Est-ce que les partisans, ceux qui soutiennent le docteur Alassane Ouattara et ceux qui soutiennent M. Bédier et ceux qui soutiennent M. Guillaume Soro, le président Laurent Gbagbo et les autres, M. Mamadou Koulibaly, est-ce que ces gens-là, dans leur propre pays, sont obligés de s'affronter, de s'entituer à cause d'une élection ? Jacques, il me semble que dans nos différents villages, vous voyez, dans nos différents villages, nous sommes, moi personnellement, je suis de la génération, je suis né sous le système Omar Bongo et j'ai grandi dans ce système. Mais j'ai vu dans nos différents villages, je crois qu'il en est de même, en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous avez entendu, par exemple, dans un village, les gens s'entretuer parce qu'il y a une élection d'un chef du village. Peut-être qu'un peu rarement, mais oui, rarement. Il y a des cas, mais rarement quand même. Mais rarement, oui. Donc, on vous dit que voilà, venez, vous vous pré... Disons, vous avez décidé de vous présenter à une élection présidentielle. On vous dit que c'est deux mandats. Vous avez fait le premier mandat. Le peuple vous a encore donné la possibilité de faire un deuxième mandat. Mais partez tranquillement, Jacques. Partez tranquillement. Puisque c'est votre pays, vous n'êtes pas obligé de vous éterniser au pouvoir parce que vous avez peur, je ne sais pas de quoi, d'être arrêté, parce que vous avez des pressions des membres de votre entourage. C'est votre pays. Deux mandats, c'est deux mandats. C'est comme Obama. Obama, par exemple, il ne s'est pas dit que je suis jeune et que je dois m'éterniser au pouvoir. Donc, il y a, si vous voulez, il y a tout ce que je suis en train de dire, mais il y a aussi ce qui manque à nos hommes politiques, c'est ce qu'on appelle l'amour de leur pays. Vous voyez ? Ils n'aiment pas leur pays, Jacques. Parce que quand vous aimez votre pays, vous ne pouvez pas vous permettre de faire ce que nous observons, par exemple, en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, Jacques. On ne peut pas continuer d'accepter le sang coulé en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Il faut le dire clairement. Vous voyez ? Là, au moment où nous sommes en train de parler, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont vivants, qui, je ne le souhaite pas, mais c'est déjà programmé, qui vont mourir pendant cette élection présidentielle ? Est-ce que c'est normal ? Non. Non, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas normal. Alors, docteur Mouquetou, nous avons, vous avez mentionné tout à l'heure, la rencontre de l'opposition hier. Et cette rencontre, à la surprise générale, il y avait des candidats récalés des partis d'opposition, mais les candidats de l'opposition à l'élection présidentielle n'y étaient pas. Soit ils n'ont pas été invités, ou bien soit à la dernière minute, on a demandé, comme pour le cas de monsieur Afin Guessant, de ne pas participer à ces élections, parce qu'il y avait donc les pros Laurent Gbagbo qui sont dans la salle, et de l'autre côté, il y aura les pros, les anti-KKB du côté PDC qui sont donc dans la salle. Donc, du coup, les deux n'ont pas pu participer à la rencontre de l'opposition, alors que ces deux sont candidats à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. De façon générale, que commentez-vous un peu de ça, docteur Mouquetou ? Alors, j'ai entendu parler d'une coalition, vient d'une alliance pour la démocratie, la réconciliation et la paix, qui est sous le contrôle, je pense, de l'ancien président Henri Connabédi. J'ai entendu parler de plusieurs groupements des partis politiques, j'ai entendu parler de la société civile. Mais Jacques, je suis quand même surpris de voir que, pendant qu'on parle de la réconciliation, pendant qu'on vient nous parler de, en lisant, ce qu'on peut liser, par exemple, c'est que ces groupements des partis politiques exigent aujourd'hui, le retrait de la candidature du président Ouattara, la dissolution du conseil constitutionnel, la dissolution, je crois aussi, de la commission électorale indépendante, l'audit sur la liste électorale, la libération, je pense, des partis politiques, disons, des prisonniers politiques, le retour des exilés à l'instar du président Laurent Bacbo-Coudoué, le monsieur Guillaume Soro. Mais attendez, quand vous parlez de ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut accepter tout le monde. Alors, est-ce que, en vous écoutant, monsieur Afinguesan, monsieur Kouadio Connan, n'ont pas pu se le placer pour aller prendre part à cette réunion parce qu'ils ne sont pas les bienvenus ? C'est une question que je vous pose. Ou bien tout simplement, ils ont eu peur de s'y rendre pour éviter d'être léger. Vous voyez ? Donc, je vous entends en peine. Je disais, pour le cas de monsieur Afinguesan, il a déjà conduit un communiqué. Le communiqué est clair qu'il s'apprêtait à se rendre à cette rencontre. Il a reçu un coup de fil lui disant de ne pas participer à la rencontre maintenant et que le président Bédié rencontrera monsieur Afinguesan dans les 48 heures. Vous comprenez ? D'où, il a conduit un communiqué et ce communiqué est assez clair. Et ensuite, dans le communiqué, voilà ce qu'il dit, docteur Mkitu, qui est assez important. Il dit, l'unité de l'opposition doit être inclusive et ne serait être une variable d'ajustement dans les agendas politiques des uns d'entre nous. Si cette condition n'est pas remplie, le président sortant réussira son coup d'État institutionnel qu'il ait décidé à mener à terme. Voilà. Donc, en clair, monsieur Afinguesan attire l'attention des uns et des autres en leur disant, vous m'avez exclu et ce n'est pas, c'est tellement pour le moment, vous m'avez exclu et ce n'est pas le bon choix ou bien la bonne chose. Moi, je pense que, Jacques-Roger, vous me permettez l'expression, dans nos oppositions, il y a des hommes politiques et des femmes politiques trop bêtes. Trop bêtes. Vous allez vraiment m'exprimer. Vous êtes d'accord avec le premier ministre, Jean-Claude Bani, qui dit, l'opposition ivoïenne, est-ce que c'est la plus belle patulement du continent africain qui se posait déjà la question ? Le fait de se poser la question, ça m'est dit, bon, voilà. Vous savez, quand les choses sont claires, c'est là où ils viennent avec des analyses compliquées. vous dites, voilà le problème. Et il y a d'autres qui viennent encore qui disent, non, ce n'est pas ça et voilà l'autre problème. Et en face, vous avez quelqu'un qui veut, qui accomplit ce qu'on n'entend pas, conserver le pouvoir. Mais dites-moi un peu, monsieur Jacques-Roger, à cette allure-là, laissez-moi vous dire que ça commence très mal pour cette opposition. Ça commence très mal. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les divisions vont se poursuivre. Vous voyez ? Ce qui est clair, ce qui est clair aujourd'hui, nous avons deux camps dans l'opposition. Deux camps. Un camp sous l'emprise de deux anciens présidents, c'est-à-dire monsieur Henri Conabédier, le président Laurent Gbagbo, l'ancien président de l'Assemblée nationale et les autres candidats qui ont été récalés. Vous voyez ? Et de l'autre côté, vous avez des candidats qui ont été retenus pour cette élection qui, je pense, veulent aller participer à cette élection. Et laissez-moi vous dire que nous allons assister à l'éclatement, si vous voulez, donc de l'opposition, l'opposition entre guillemets par rapport à cette élection. Surtout qu'en face, vous avez, comme l'avez bien souvié, docteur Mouquetrou, vous avez le camp de monsieur Alassane Draman Ouattara qui a pratiquement toute la force de l'État, l'argent de l'État, les moyens de l'État et qui est prêt à profiter de chaque, si vous voulez, heureux de l'opposition pour se maintenir au pouvoir. Vous savez, vous savez, c'est que l'opposition, les oppositions africaines ne comprennent pas, c'est que même du côté des partenaires, puisque je les vois souvent se précipiter quand il s'agit de la communauté internationale, ils se précipitent, ils courent, vous voyez, les différents responsables des partis politiques de l'opposition, ils ignorent que leur partenaire n'aime pas le désordre. Leur partenaire le plus souvent s'allie, soutient celui qui est plus fort, celui qui est plus organisé, celui qui sait ce que c'est le pouvoir celui qui sait maintenir le pouvoir, vous voyez, même par la force. Voilà des gens, quand vous regardez en Côte d'Ivoire, vous regardez par exemple M. Bédier et les autres, vous allez voir qu'ils ont la majorité sociologique sur le terrain. Mais organisez-vous pour, si vous voulez, donc permettre à cette majorité de gagner l'élection présidentielle. Et laissez-moi vous dire que, vous savez, quand on vous parle de M. Jacques Rouget, on vous parle de, c'est la question que je poserai à M. Afi Nguesson, quand il parle du mot d'ordre irréversible, qu'est-ce que ça veut dire ? La désobéissance civile et l'unité d'action de l'opposition, qu'est-ce que ça veut dire ? Ce sont des mots, les expressions. En une petite minute, écoutons le président Henri Conant-Bédier et puis vous allez nous dire exactement ce que vous pensez. de la commission électorale de la commission électorale dite indépendante a invalidé les dossiers de plusieurs candidats à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 sur la base de fallacieux arguments quelques rappelés par les différents intervenants et dans le même temps autoriser la candidature anticonstitutionnelle du sieur Alassane Dramad Ouattara qui postule un troisième mandat anticonstitutionnel. Voilà ainsi résumé Mesdames et Messieurs les Présidents les Présidentes les Présidents des partis politiques et des organisations syndicales ce à quoi doit répondre notre déclaration de ce jour face à la forfaiture un seul mot d'ordre irréversible la désobéissance civile la désobéissance civile dans l'unité d'action et dans la bonne programmation je vous remercie Alors Docteur Mkutu vous l'avez écouté voilà qu'est-ce que vous en pensez Docteur Mkutu Écoutez j'aimerais que le Président Henri Connabedi nous dise clairement qu'est-ce qu'il entend par mot d'ordre irréversible et la désobéissance civile et l'unité d'action fin de citation il faut qu'il soit clair par rapport à ces trois expressions M. Jacques Roger qui l'utilise parce que vous savez c'est pas pour la première fois qu'on entend parler de ces mots-là vous voyez ceux qui sont au pouvoir c'est-à-dire que le docteur Alassane Ouattara et ses gens ils vont maintenir l'élection présidentielle vous savez ça M. Jacques Roger ils feront tout pour maintenir cette élection présidentielle ils feront tout pour avoir un ou deux candidats qui vont qui vont les accompagner vous voyez c'est que sur M. Bertrand Coadio Conant ou bien M. Affinguesson ils iront ils iront ils vont participer à cette élection présidentielle alors ça veut dire quoi ça veut dire que cette élection présidentielle aura lieu alors si c'est une désobéissance une désobéissance civile ou bien un mot d'ordre irréversible où les gens seront assis tranquillement devant leur devant leur télévision pour regarder ce que les autres font mais écoutez c'est une ce sera une façon de d'ouvrir si vous voulez donc le boulevard au docteur Alassane Ouattara en fait ce qu'il reste à cette opposition c'est de c'est quoi c'est de se souder de se souder vous savez quand vous êtes en face de quelqu'un qui veut qui veut voler qui veut tout faire pour vous tromper vous vous soudez vous vous comportez comme des vrais garçons vous avez un seul candidat vous allez au front vous allez affronter l'adversaire oui mais quand vous dites se souder il doit faire quoi exactement mais se souder qu'il choisisse un seul candidat qu'il choisisse un seul candidat justement et que le président Laurent Gbagbo écoutez vous savez monsieur Jacques Projet vous êtes dans un pays où vous avez des hommes politiques qui sont hypocrites je vous prends l'ancien président Laurent Gbagbo vous savez moi je dirais même que c'est je ne sais pas qui viendra me dire que je ne l'ai pas soutenu et que je ne le soutiens pas mais est-ce que c'est normal que le président Laurent Gbagbo garde un tel silence jusqu'à présent est-ce que c'est normal est-ce que vous voulez nous dire que la cour pénale internationale a interdit au président Laurent Gbagbo de s'exprimer par rapport à cette élection je ne pense pas puisqu'il veut rentrer dans son pays qu'est-ce qu'il attend pour passer dans les médias occidentaux pour organiser une conférence de presse pour qu'il dise clairement qu'il donne un mot d'ordre en disant clairement que voilà soutenez M. Henri Connabédier vous écoutez les discours par exemple de M. Guillaume Soro le M. Guillaume Soro mais il est en train de rouler pour lui-même en utilisant des mots voilà oui il est pour l'unité pour l'unité etc. chacun roule pour c'est-à-dire que c'est chacun pour soi Dieu pour tous et on essaie quand il y a un problème de se regrouper et quand vous regardez dans ces groupements de partis politiques c'est juste des mots creux et il n'y a aucune stratégie si vous voulez donc pour bloquer cette élection je ne vois pas autrement dit M. Jacques vous avez parfaitement raison il y a des observateurs de la vie politique en Côte d'Ivoire avec qui nous avons échangé qui ont été clairs il dit que hier ce qu'il aurait fallu faire c'est que tout le monde tous les leaders d'opposition là apportent si vous voulez apportent moins apportent aussi le soutien au président Henri Connabédier ou bien un seul candidat se bloquent autour de ce candidat et chercher les conditions pour améliorer donc les élections l'organisation dans ces élections d'octobre prochain alors que pensez-vous un peu de ça écoutez c'est ce que je suis en train de vous dire nous avons des oppositions irresponsables dans nos pays qui ne savent pas ce qu'elles veulent vous voyez ça il faut être clair là je suis c'est pas quelqu'un qui soutient un système politique je suis membre de l'opposition dans les différents pays africains même dans mon pays d'origine qu'on appelle au Gabon vous savez que moi j'ai soutenu et je continue de soutenir monsieur Jean Ping vous savez que monsieur Jean Ping a gagné l'élection présidentielle vous savez que ces débats en 2016 les débats qui sont posés actuellement en Côte d'Ivoire nous avons assisté à des tels débats vous voyez il fallait que la diaspora et ceux qui savent c'est qu'on entend par si vous voulez donc une élection présidentielle au niveau du Gabon ont décidé pour qu'on ait un candidat unique un candidat unique le vrai candidat unique et ce candidat a été choisi malgré les nombreux candidats qui existaient par exemple l'ancien président de l'Assemblée nationale les anciens premiers ministres qui étaient là mais après ils ont accepté avec la pression de la société civile et de la diaspora gabonaise pour avoir un seul candidat et ce candidat a gagné l'élection présidentielle jusqu'à aujourd'hui depuis 2016 le pays est bloqué le pays est bloqué parce que les populations suivent mais là en Côte d'Ivoire nous assistons à quoi ? nous avons on ne cesse de dire aux gens que vous avez un président un candidat idéal qui s'appelle monsieur Henri Conabédier ne regardez pas son âge monsieur Henri Conabédier tout le monde sait même à l'échelle nationale on sait que c'est un président de transition c'est un président qui vient qui va rouvrir sur le boulevard qui va nettoyer si vous voulez donc les institutions pour que ces institutions soient solides et qui laisse un pays avec les jeunes les jeunes qui seront là qui vont prendre la relève vous voyez ? alors pourquoi les gens ne veulent pas dire clairement que monsieur Conabédier partant on mobilise les populations on organise des meetings ceux qui sont à l'étranger qu'ils organisent des meetings collectifs ensemble on les voit ensemble et vous allez voir que les populations au niveau de l'intérieur vont se mobiliser vous savez vous savez tous les chefs d'état qui sont ont pour ambition c'est l'objectif c'est de se maintenir au pouvoir en patrouillant si vous voulez donc ces élections en utilisant les institutions mais ce que les gens ne savent pas c'est que ces gens ignorent c'est que quand vous êtes décidé vous avez toujours la capacité d'aller attraper le voleur vous voyez ? le voleur quand il veut il veut tricher il veut voler vous me permettez l'expression quand vous êtes décidé vous irez l'attraper et quand vous l'attrapez vous allez pondre le dessus sur ce voleur vous voyez ? aujourd'hui les gens disent que le docteur Alassane Ouattara à la cour constitutionnelle à la commission électorale indépendante il a l'armée ne pensez pas que même à l'intérieur des cinq instances que nous sommes en train de citer ne pensez pas que il n'y a il n'y a que des gens du docteur Alassane Ouattara je vous prends l'exemple du Gabon sur neuf provinces sur neuf provinces neuf régions le président Jean Ping a gagné dans sept régions et les résultats ont été proclamés à l'instant T vous voyez ? il fallait attendre une seule région la région de monsieur Ali Bongo où les résultats ont été tripatouillés qu'est-ce qui empêche aujourd'hui à l'opposition ivoirienne d'aller sur le terrain y compris au nord vous voyez ? aujourd'hui vous avez plusieurs candidats par exemple les Barolais mais le docteur Alassane Ouattara a utilisé son intelligence en disant je vais envoyer plusieurs candidats d'une même éthnie ou bien d'une même région pour que l'électorat s'éclate mais qu'est-ce que monsieur Bédié et les autres les Guillaume se refont sur le terrain au lieu de passer sur les plateaux dans les chaînes de télévision occidentales qu'est-ce qu'ils font sur le terrain est-ce qu'ils mobilisent les populations même au nord parce que ne pensez pas que tout le nord est de rien le docteur Alassane Ouattara toute la population du nord n'est pas de moi quand j'écoute par exemple j'ai écouté le alors on vous a compris un docteur Mouquetou j'ai compris un peu le point que vous êtes actuellement en train de faire c'est un très bon point même d'ailleurs et vous avez dit quelque chose qui est assez intéressant et je suis parfaitement d'accord avec vous la question que l'opposition doit se poser aujourd'hui participer à ces élections oui ou non s'ils doivent participer et qu'ils créent donc les conditions immédiatement pour aller mais s'ils ne doivent pas participer qu'ils les disent en même temps ouvertement après qu'on puisse être situé parce qu'à cette allure vous avez mentionné quelque chose qui est assez correct M. Ouattara est déjà sur le terrain il est déjà sur le terrain en train donc déjà des bas de campagne d'amener des ministères d'utiliser si vous voulez la force de l'État qui est autour de lui pour animer donc des meetings et pourquoi pas créer des conditions pour gagner ces élections que l'opposition aille aux élections les boycotts n'ont toujours rien à porter à l'opposition dans les pays de l'Afrique subsaharienne que l'opposition désigne M. Konar Bédié comme M. Henri Konar Bédié comme le candidat unique de l'opposition que l'opposition aille sur le terrain affronter de manière démocratique comme des hommes M. Alassane Ouattara dans les bureaux de vote à la commission nationale électorale dans les médias nationaux dans les médias internationaux pour dire voilà le problème qu'il ne soit pas hors de ce combat s'il se retire si cette opposition se retire de ce combat ce sera l'échec vous allez voir que le 31 octobre au soir les résultats de cette élection seront proclamés par la télévision nationale donc la commission électorale indépendante et le conseil constitutionnel validé par le conseil constitutionnel et ce sera terminé et il faut attendre 5 ans après 5 ans écoutez la classe politique ne sera plus la même vous allez voir que après 5 ans le docteur Alassane Ouattara viendra avec un autre cheval il va s'imposer encore si ce sont les mêmes acteurs vous allez voir les Guillaume Soro écoutez moi M. Jacob Guillaume Soro va rejoindre après le docteur Alassane Ouattara c'était comme les carottes qui étaient déjà qui que M. Ouattara a déjà remporté son troisième ordre en vous entendant mais le docteur Alassane Ouattara c'est pas une question de remporter de gagner cette élection avec le soutien des populations le docteur Alassane Ouattara laissez-moi vous dire même si il y a un Ivoirien ou bien une Ivoirienne qui va voter il va proclamer les résultats il dirait que c'est lui qui a gagné l'élection vous voyez et si l'opposition ne le comprend pas vous voyez la désobéissance civile le doyen a dit que la désobéissance civile mais la désobéissance civile ça va ça va s'organiser comment ça va ça va s'organiser comment vous avez quelqu'un la population sait ce que ça veut dire est-ce que la population sait ce que ça veut dire réellement mais ce sont des mots ce sont des mots organiser des meetings mobiliser les populations 2 millions 3 millions 4 millions vous invitez les médias occidentaux le jour du vote vous mobilisez les populations les populations doivent sortir de leur maison pour aller dans les bureaux de vote nous sommes en période des coronavirus qu'est-ce qu'on fait vous savez il y a des masques il y a des masques il y a des masques je pense que nous avons des opposants très cossus et il me semble que les partis politiques sont financés on peut sur place en Côte d'Ivoire je pense que vous avez des intérêts qui mettent ces masques à la disposition des populations je pense que l'opposition ivoirienne et à même de commander 10 20 millions de masques pourquoi pas vous voyez pour leurs électeurs ils subissent c'est ça la stratégie aussi de prise de pouvoir alors revenons donc aux revendications de l'opposition d'Octeure Mouquetou peut-être que vous en avez déjà parlé nous allons essayer d'énumérer puis vous allez nous dire exactement ce que vous pensez de ces revendications est-ce qu'ils s'arrêtent dans le cadre de l'utopie est-ce que c'est possible voilà nous allons revenir tout à l'heure Docteur Mouquetou voilà un peu donnez-moi une petite minute je crois que j'ai un tout petit peu alors je vais d'abord retrouver un peu donc les revendications donc de l'opposition tout à l'heure Docteur Mouquetou vous pouvez continuer votre analyse parmi les revendications il y a le retrait de la candidature du président Ouattara la dissolution je crois du conseil constitutionnel la dissolution de la commission électorale indépendante vous avez aussi l'audit de la liste électorale la libération de tous les prisonniers politiques et le retour des exilés monsieur Jacques Roger voilà effectivement voilà alors autant il y a des revendications que je trouve essentielles avant d'aller à des élections mais il y a d'autres revendications qui m'amènent à réfléchir qui m'amènent à réfléchir à me poser la question si réellement l'opposition veut aller aux élections quand l'opposition émène que monsieur Alassane Draman Ouattara ne participe à ces élections elle-même elle sait que ce n'est pas du tout possible écoutez monsieur Jacques Roger je vous prends la dernière exigence de l'opposition le retour des exilés mais attendez dites aux exilés les deux principaux exilés qui sont à l'extérieur le président Laurent Gbagbo monsieur Guillaume Soro vous savez qu'il y a des avions qui vont en Côte d'Ivoire mais qu'ils achètent les biens qu'ils vont qu'ils prennent je crois qu'en dehors du président Laurent Gbagbo qui n'a pas de passeport mais je pense que s'il veut rentrer dans son pays il peut il paye son lien Air France ou bien dans une compagnie aérienne ils décident d'aller dans un aéroport en disant qu'ils veulent retourner chez eux les médias vont se le placer ils peuvent décider d'aller par exemple dans un pays africain frontané à la Côte d'Ivoire en disant que nous nous voulons rentrer dans notre pays mais je vous assure que s'il s'agit de parlant de cette exigence ils ne rentreront pas tant que le docteur Alassane Ouattara sera au pouvoir d'accord parce que le docteur Alassane répondit la sous par revendication et dites nous ce qui est faisable et pas la première revendication c'est donc le retrait de la candidature de monsieur Alassane Draman Ouattara c'est quasi impossible quasi impossible quasi impossible le docteur Alassane Ouattara c'est un animal politique il connaît ses adversaires il connaît le président BD il connaît le président Laurent Gbagbo il connaît monsieur Guillaume Soro il connaît monsieur Koulibaly il connaît les autres candidats vous pourriez les citer peut-être je ne m'étise pas leur nom il les connaît très bien il sait que ces gens-là ont eu des faiblesses énormes quand ils étaient au pouvoir il les a roulés ce sont eux qui l'ont fabriqué comme président de la république vous me permettez l'expression c'est le président BD et le président Laurent Gbagbo qui ont tout fait pour que le docteur Alassane Ouattara devienne président jusqu'à ce jour parce que s'ils avaient décidé qu'ils ne soient pas présidents ce n'est pas président peut-être qu'ils seraient dans une instance internationale en train de travailler ou bien ils seraient au Côte d'Ivoire en train de diriger son parti politique donc la première revendication est pratiquement impossible impossible la dissolution du conseil constitutionnel impossible impossible quasi impossible la troisième revendication la dissolution de la CEU impossible l'audit actuel de la liste électorale discutable discutable ils peuvent dire venez on va discuter ils vont enlever des doublons mais est-ce que c'est ce qui va résoudre le problème puisque la commission indépendante électorale elle est là elle est là le conseil constitutionnel est là certainement le docteur Alassane Ouattara dira venez bon envoyez vos commissaires nous allons discuter ensemble vous savez c'est tout ce qui demande là ça s'est passé au Gabon ça s'est passé dans plusieurs pays le docteur Alassane Ouattara vous verrez dans quelques jours il va appeler l'opposition pour dire écoutez les listes sont là nous allons voir ces listes ensemble nous allons enlever on va chasser les doublons et puis on verra après on va publier la liste électorale la cinquième revendication la libération de tous les prisonniers politiques vous avez bon là vous n'avez pas mentionné c'était la dernière revendication il pourra il pourra libérer d'autres prisonniers politiques il pourra d'ici avant l'élection présidentielle du 31 octobre libérer quelques prisonniers politiques alors donc si on se base un peu sur au moins les six revendications et en vous écoutant il y a pratiquement trois revendications qui peuvent être bon amalant on peut le dire faisables mais trois autres revendications pas du tout alors dans cette question qu'est-ce que l'opposition fait la mobilisation la mobilisation aller aux élections avec un seul candidat quand vous dites mobilisation voilà une mobilisation pour aller aux élections mais pas une mobilisation pour les empêcher c'est bien ça l'opposition ne pourra pas empêcher l'élection présidentielle sauf si sauf si écoutez il faut dire clairement que il y a eu la rébellion vous savez Jacques il y a dans un pays un pays qui a connu la rébellion sauf si quelqu'un qui a participé à cette rébellion et comme on sait ce sont les géopoliticiens qui le disent les spécialistes des guérillas des rébellions qui le disent quand il y a une rébellion dans un pays les armes le plus souvent les responsables de ces rébellions ne les rendent ne les rendent pas totalement sauf si quelqu'un a des armes cachées dans une frontière et ne veut pas dire la vérité en disant que il y aura encore une confrontation militaire en Côte-Bourg c'est que moi je ne souhaite pas moi je suis un démocrate qui est contre les tueries les morts donc des civils innocents je suis contre je suis contre ça donc sauf si l'opposition nous dit aujourd'hui qu'elle a une armée une armée une vraie armée pour affronter l'armée régulière du docteur Alassane Ouadar si ce n'est pas le cas écoutez vous savez ce qui va se passer le docteur Alassane Ouadar mettra toutes les forces de sécurité positionnées dans tout le pays ces forces de sécurité vont quadriller si vous voulez donc tous les bureaux de vote les partisans sortiront en masse ils iront voter d'accord alors et voilà et la masse s'est radite alors pour éviter cela quand je dis vous allez me poser une question pertinente il faut que l'opposition aille aux élections en mobilisant la population il faut aller attraper le voleur celui qui veut tricher même le jour de l'élection d'accord devant les médias internationaux écoutons le conseil Mamadou Koulbadi à la sortie donc de la rencontre je vous en prie on retient que les Ivoiriens depuis quelques temps demandaient à ce que l'opposition se réunisse c'était une exigence et beaucoup ont pensé que c'était l'incapacité de l'opposition à le faire aujourd'hui ils verront ou ils ont vu les forces de l'opposition celles qui étaient présentes comme celles absentes les candidats éliminés ou acquis pour la présidence de la République l'élection se sont réunis et ont passé un message c'est au peuple du peuple d'Ivoire le peuple souverain qui s'est donné des textes de la faire respecter les politiques qui étaient ici font passer le message que désormais vu l'ambiance politique de violation de tous les textes et la constitution parce que le président ne se comporte pas un juge il a prêté un serment de protéger de défendre cette constitution mais il a le premier à la violer les partis politiques le signalent au peuple de Côte d'Ivoire c'est à vous peuple de Côte d'Ivoire de vous lever maintenant pour faire respecter cette constitution le code électoral est violé en permanence et le président sortant s'est même permis de prendre une ordonnance de modifier ce code c'est totalement illégal les partis politiques les partis politiques réunis disent au peuple de Côte d'Ivoire c'est à vous de vous lever c'est à vous qui êtes souverain pour mettre de l'ordre la dédommage le conseil constitutionnel la justice le droit les juges tranchent les affaires au nom du peuple de Côte d'Ivoire ce que nous avons vu avec la cour constitutionnelle et la commission électorale prouve que les juges qui y siègent se moquent complètement de ce peuple souverain les partis politiques qui sont chargés de révéler le soutien disent à ce peuple de Côte d'Ivoire c'est à vous maintenant de faire respecter la justice qui est dite en votre nom et le président dédié et tous les présidents des partis politiques de la plateforme qui étaient là ont donc lancé un mot d'ordre de désobéissance civile aux lois injustes nul n'est censé obéir nous obéissons aux lois parce qu'elles sont justes à partir du moment où ceux qui font les lois les violent le peuple de Côte d'Ivoire n'a plus aucune obligation vis-à-vis de quoi que ce soit vis-à-vis de qui que ce soit quelque autorité que ce soit c'est le sens de la désobéissance civile vous êtes peuple vous refusez votre autorité de l'état de Côte d'Ivoire sur quoi que ce soit vous avez donné mandat à des gens qui se moquent de vous qui violent vos droits ce que nous avons passé comme message aujourd'hui c'est de dire désormais vous considérez qu'il n'y a d'autorité en Côte d'Ivoire que vous-même vous peuple de Côte d'Ivoire nous ne sommes que les fortes paroles vous vouliez que nous soyons réunis ça y est nous sommes réunis mais nous ne sommes pas les souverains c'est vous qui êtes souverains à nos marques et puis partout il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire tant que le cadre constitutionnel n'aura pas changé c'est le message qui est passé tant que les exilés qui sont obligés d'être en exil regardez vous dites que vous condamnez des gens à 20 ans de prison toutes les justices auraient couru pour aller chercher ces personnes elles vous disent maintenant on veut revenir vous dites non ne revenez pas alors docteur Moukhetou vous avez écouté un peu le professeur Mamadou Koulibaly en somme il dit le pouvoir est un peu dans la rue demandant à l'opposition d'aller chercher ce pouvoir pourquoi pas ce n'est pas tellement loin d'une insurrection donc populaire qui dit demande que la partie politique demande au peuple de ne plus obéir aux lois et autres docteur Moukhetou au niveau de la faisabilité de tout ce qui a été dit comment vous voyez cela écoutez Jacques je suis un peu ce qui se dit sur les réseaux sociaux comme réaction j'ai écouté aussi le professeur Mamadou Koulibaly que je respecte il fait partie des personnalités politiques de votre pays que je respecte beaucoup j'apprécie bien son discours la pertinence de ces discours mais je pense que nous sommes en train de dire la même chose vous voyez nous disons nous disons la même chose si vous écoutez le professeur Mamadou Koulibaly vous allez voir que depuis que nous avons commencé cet entretien nous avons presque dit la même chose moi je suis en train de dire ceci mobiliser les populations ne n'utilisez pas seulement les mots en disant les expressions désobéissance civile que le militant je ne sais pas de quel parti politique vous pourriez me citer un quartier d'Abidjan ne comprend même pas le sens désobéissance civile c'est de dire par exemple aux populations restez chez vous ne prenez pas les transports restez chez vous n'allez pas voter restez chez vous n'allez pas vous inscrire sur les listes électorales si c'est ça la désobéissance civile je ne pense que ça n'aura pas de sens ce sera une façon d'ouvrir le boulevard au docteur Alassane Ouata par rapport à cette élection sauf si on veut nous faire comprendre que la désobéissance civile ce sera la photo il faut le dire clairement oui il faut le dire clairement et nous savons que les hommes politiques ont peur d'utiliser les vrais mots mais j'espère que comme ils ont peur d'utiliser les vrais mots et qu'il y a des gens qui vont moins dans les différents quartiers les différentes régions pour utiliser les vrais mots mais moi c'est que je dis ici enfin je suis en train d'exprimer mon inquiétude je ne voudrais pas très sincèrement j'accroger je ne voudrais pas qu'il y ait mon homme encore alors docteur Moukiti de façon générale de façon générale votre mot de fin écoutez est-ce que vous attendez un peu de cette opposition de façon à résumer en résumé ce que je voulais dire Jacques-Roger c'est que nous aimons ce pays ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire quand je dis nous nous qui sommes de l'Afrique subsaharienne parce que nous savons ce que la Côte d'Ivoire a joué avant et pendant les indépendances pour beaucoup de pays et après les indépendances la Côte d'Ivoire était et je pense reste toujours et toujours considérée comme un modèle pour beaucoup de pays comme le Gabon une Côte d'Ivoire détruite une du Côte d'Ivoire en rébellion une Côte d'Ivoire en lambeau une Côte d'Ivoire en désordre ça veut dire quoi des flux migratoires massifs vers beaucoup de pays de l'Afrique subsaharienne à l'instar du Gabon donc ce sont des choses qu'il faut éviter moi personnellement ce que je voulais demander à l'opposition j'insiste je sais que beaucoup ne seront pas contents c'est de désigner clairement un candidat à cette élection présidentielle et moi je propose M. Béguier et que les autres Pourquoi vous proposez M. Béguier ? Comment ? Pourquoi vous proposez M. Béguier et pas M. Afin-Guesson ? Mais c'est le mieux mais c'est le mieux placé actuellement il ne faut pas choisir si vous désignez M. Afin-Guesson vous allez voir que ceux du Front populaire mes amis du Front populaire ivoirien n'iront pas ils ne vont pas ils ne vont pas se mobiliser et si vous voyez même actuellement vous constatez que le Front populaire ivoirien n'est vraiment pas trop mobilisé sur le terrain tant qu'il n'y aura pas la candidature il faut le lire clairement la candidature du président Laurent Bacbo ces militants ne vont pas se mobiliser et vous pensez que en désignant M. Afin-Guesson comme candidat vous pensez que l'opposition va se mobiliser mais les gens vont rester chez eux moi je pense que le meilleur candidat c'est le président Henri Connabédier et que les autres se regroupent autour quand je dis les autres le professeur Mamadou Koulibaly le président Laurent Bacbo M. Guillaume Soro et les autres se regroupent autour de lui en disant clairement aux populations de se mobiliser et d'aller massivement dans les bureaux de vote et vous verrez que le 31 octobre ce serait difficile de voir le docteur Alassane Ouattara Trichy voilà merci beaucoup docteur Moukitu et surtout portez-vous bien mais je vous en prie j'espère que les jours à venir nous allons pouvoir avoir des invités que nous n'avons pas vu vous savez nous sommes en campagne et parfois l'homme propose et Dieu dispose et je voulais vous dire ceci Jacques Auger il faudrait faire passer le message suivant nos hommes politiques font souvent beaucoup d'erreurs d'éviter des débats d'éviter en fait ils fuient les débats avec leurs compatriotes africains et on les voit courir comme des lions quand il s'agit des médias que vous connaissez des médias étrangers et c'est bien dommage et c'est bien dommage merci beaucoup docteur Moukitu et surtout partez-vous bien au revoir c'est moi alors pour nos amis donc de la république des guinées ok ok